Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo test astuce fourniture scolaire On va voir ensemble si ça fonctionne ou pas, c'est parti ! Musique Première astuce, vous avez besoin de 2 crayons et 2 trombones En fait il s'agit de faire un compas grâce aux trombones, donc de pouvoir tracer les cercles Donc vous assemblez 2 trombones ensemble Ensuite vous prenez 2 crayons, un crayon que vous mettez dans un trombone pour faire le centre Et l'autre crayon au bout du deuxième trombone pour pouvoir tracer le cercle Donc vous essayez de garder les trombones bien tendus et ça trace un cercle, ça marche vraiment bien Musique Astuce numéro 2, vous avez besoin de surligneur et de jus de citron Donc en fait vous pouvez surligner ce que vous voulez Et apparemment le jus de citron permettrait d'effacer le surligneur Donc vous trempez un objet, moi j'ai pris un coton-tige dans du jus de citron Et vous passez par dessus et normalement ça efface Donc là vous voyez que ça n'efface pas Donc j'ai essayé de passer plusieurs coups mais ça ne marche pas J'ai essayé avec une couleur plus claire, donc le jaune du coup J'ai bien retrempé dans mon jus de citron, j'ai essayé d'effacer, ça ne marche pas J'ai essayé sur un autre type de papier pour voir ce que ça donnait Parce que le papier de mon cahier est assez fin donc je ne pouvais pas non plus trop frotter Donc là vous voyez sur une feuille cartonnée, on peut frotter et ça efface Mais bon ça abîme beaucoup et ça laisse quand même une trace Donc je ne valide pas trop cette astuce Musique Astuce numéro 3, vous avez besoin d'un crayon de papier et d'un pistolet à colle La colle permettrait de gommer le crayon de papier Donc je vais essayer de mettre de la colle en haut de mon crayon de papier pour faire comme une gomme Vous n'êtes pas obligé de prendre de la colle colorée, vous pouvez prendre de la colle normale Si vous avez uniquement de la colle normale Donc d'une fois que ça a séché, je vais essayer d'écrire un petit mot au crayon de papier Et de gommer pour voir si ça fonctionne Et il se trouve que ça fonctionne plutôt pas mal Donc j'étais surprise et je valide cette astuce Musique Pour la quatrième astuce, vous avez besoin de skittles et d'eau Donc mettez des skittles de même couleur dans des petits récipients Donc moi j'ai pris orange, rose et vert Et vous rajoutez un petit peu d'eau Et normalement on peut peindre ensuite avec l'eau que les skittles ont colorée Donc on va voir ça ensemble Musique Pour l'instant je laisse la couleur des skittles bien s'éparpiller dans l'eau Musique J'obtiens trois jolies couleurs Musique Sur le papier, ça colore Mais c'est pas fou non plus Enfin je pense pas qu'on puisse faire vraiment de la peinture avec ça Après ça peut être un système sympathique pour faire quelque chose de très très clair Mais enfin j'ai essayé sur un autre papier également Je valide qu'à moitié cette astuce Musique Musique Cinquième et dernière astuce que j'ai voulu tester C'est pour écrire plusieurs lignes en même temps Donc mettre plusieurs stylos à la suite en fait Donc vous étalez un scotch Et vous mettez plusieurs stylos à la suite Moi j'ai fait avec quatre J'ai fait plusieurs tests Vous connaissez la distance idéale entre chaque stylo Pour que ça écrive vraiment bien Et le mieux c'est vraiment un tout tout petit espace A peu près une demi mine Vraiment pas plus Musique Et ensuite vous pouvez écrire Franchement ça marche C'est sympa de voir que ça marche Mais c'est pas hyper pratique Je suis pas sûre que ça vous fasse vraiment aller plus vite Si vous avez des punitions Ou si vous avez des trucs à copier Je pense pas que ça aille vraiment plus vite Donc voilà la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé A vous abonner si c'est pas encore fait Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes En cliquant juste là sur les miniatures N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux Si vous ne me suivez pas encore Je vous dis merci d'avoir regardé Et à bientôt pour une prochaine vidéo